Bonjour Sophie Guido ! Bonjour Damien ! Bienvenue au pavillon des arts et du patrimoine de Châtenay Malabry dans lequel vous auriez dû exposer du 2 au 27 février vos oeuvres photographiques à travers l'exposition Variations. Malheureusement le contexte sanitaire ne nous l'a pas permis, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre parcours d'artiste et sur comment vous en êtes venue à faire de la photographie ? Alors la photo est une passion depuis l'âge de 10 ans et je travaille pour le journal de Châtillon depuis de nombreuses années maintenant, depuis 87. Je fais donc toutes les photos d'événementiel, tout ce qui concerne la vie de la ville et j'expose à peu près depuis une vingtaine d'années. J'expose en France, à Paris, en région parisienne, dans les Hauts-de-Seine beaucoup et j'ai exposé pendant cinq ans dans une galerie à New York, à Manhattan. Et mon parcours, enfin comment je suis passée, il y a du reportage journalistique à la photo abstraite. En fait j'adore l'art contemporain, la pâture bien moderne, abstraite et malheureusement je n'avais pas les moyens de m'acheter des tableaux. Donc je me suis dit, bien serre-toi de l'outil que tu maîtrises le mieux, parce que j'avais essayé de peindre un peu. Comme je suis quelqu'un de réaliste, j'ai tout de suite abandonné. Et donc je me suis servi en fait des photos que je faisais à l'étranger, en France, pour, à partir de ces photos, essayer d'en faire des tableaux abstraits. Ce sont ce que j'appelle les variations. D'accord. C'est à partir des photos que vous avez créées ? Ah oui, tout à fait. C'est à partir de mes photos que je crée ces tableaux, avec des logiciels. D'accord. Donc quelle est cette technique justement que vous utilisez ? En fait je pars d'une photo, j'allais dire, enfin peu importe la photo d'ailleurs, ça peut être un paysage, ça peut être un gros plan sur quelque chose. Ce qui m'intéresse, c'est soit les couleurs de cette photo, soit la géométrie de la photo. Et à partir d'une photo, je vais la décliner en fait avec des logiciels. J'étire les formes, j'étire les couleurs. En fait, ce qui m'intéresse quand on regarde ces photos, c'est de ne plus voir une photo, ni un tableau. D'accord. C'est marrant, mais sans matériel de peinture. Oui. Voilà. C'est bien, c'est une technique comme une autre. Alors est-ce que l'on peut dire que vous avez des sources d'inspiration ? Pour ces variations, pas forcément, non. Non, parce que ça peut être des photos tout à fait banales, d'un parterre de fleurs, d'un paysage, ça peut être pris à l'étranger, ça peut être pris en France. Ce qui m'intéresse, c'est les formes qu'il y a dans ces photos ou les couleurs. Et à partir de là, je sais à peu près ce que je vais travailler avec ces logiciels. Alors des fois, ça fonctionne, des fois, ça ne fonctionne pas. Mais des fois, je crois que ça va marcher. Ça va être une source d'inspiration assez bénéfique. Est-ce que vous avez une œuvre que vous aimez particulièrement et sur laquelle vous pourriez nous en dire un petit peu plus ? Alors que j'aime particulièrement, non. Si je les expose, c'est que je les aime toutes. Donc une en particulier, non. Je n'ai pas la nostalgie d'une œuvre en particulier. Et en fait, je me dis toujours, celle que je préfère, c'est celle que je vais faire. Et non pas celle que j'ai déjà faite, ce qui me permet d'avancer. Mais une œuvre, bon, avec une petite anecdote. J'étais sur la place de Tiananmen à Pékin. Et il y a cet immense portrait de Mao sur la place. Donc j'ai fait cette photo et je me suis dit, là, il va falloir que j'en fasse quelque chose. Et lorsque je suis rentrée de mon voyage en Chine, tout de suite, c'est la première photo, en fait, que j'ai extraite. Des centaines de photos que j'avais faites. Et effectivement, j'en ai fait deux tableaux que j'ai appelés Mao dans tous ses états. Drôle, quoi. Voilà. Mais je ne la préfère pas par rapport à d'autres. Où peut-on trouver vos œuvres prochainement ou même actuellement ? Bien sûr, il y a la crise sanitaire qui fait que beaucoup d'expositions ont été annulées. Mais est-ce qu'on peut vous trouver quelque part ? Pour le moment, c'est sur mon site. Sur le site que j'ai sur WordPress. Parce que l'année dernière, sur cinq expositions, je n'ai pu en réaliser qu'une. Donc au jour d'aujourd'hui, je ne peux absolument pas vous dire où auront lieu mes prochaines expositions. A priori, si tout se passe bien, il y en aura une à Châtillon, au mois de septembre. Si tout va bien. On croise les doigts, là. On croise les doigts. On croise les doigts. Et ça sera au centre guillemère de Châtillon. Pourquoi les variations ? Les variations, en fait, parce que ce sont les champs du possible. Quand je suis devant mon ordinateur, avec cette photo de base, c'est à l'affini. C'est toute cette variété que je peux trouver à travers une seule photo, grâce à tous ces logiciels et au travail aussi, qui est fait sur cette photo. Oui, on comprend mieux le type, là. D'accord. D'accord, très bien. Eh bien, Sophie, merci beaucoup d'être venue jusqu'à nous pour nous en dire un peu plus sur votre travail. On croise les doigts pour cette exposition en septembre qui aura lieu à Châtillon. Merci. Et on espère que peut-être vous pourrez reporter cette exposition ici, au Pavillon des Arts, l'année prochaine. J'espère, oui. Oui, c'est prévu. J'espère. Bon, alors on croise les doigts aussi pour ça. Très bien. En tout cas, merci beaucoup d'être venue jusqu'à nous, Sophie. Merci, Daniel. Au revoir. Au revoir. Au revoir.